Big Boss a été capturé, mais Campbell et Jonathan ne comptent pas rester là sans rien faire. Tous les hommes sont envoyés à sa recherche sur la péninsule. Côté Snake, ce n'est pas vraiment la forme. Cunningham ne le ménage pas dans son interrogatoire, d'autant qu'il refuse de dire quoi que ce soit. Au moins, c'est l'occasion d'avoir une petite discussion avec Gene. Ce dernier nous révèle que toute cette opération, les agents de Fox qui se rebellent, qui volent le Metal Gear, puis qui se réfugient à Sony Ironimo, tout n'est qu'une vaste mascarade organisée par la CIA. Il voulait que l'URSS récupère le tank nucléaire, dans l'unique but de faire durer la guerre froide. L'économie de guerre, c'est bien beau, mais l'Union soviétique s'est retrouvée complètement ruinée après la course à l'armement, la course à l'espace, puis le vol de l'héritage des philosophes. Et le jour où l'URSS s'écroule et que les Etats-Unis deviendront la plus grande puissance au monde, la CIA n'aura plus de rôle attribué. Pour l'équilibre des puissances, l'agence a donc donné le Metal Gear au bloc de l'Est, l'occasion parfaite pour Gene de montrer ses talents de leader. En effet, il est issu du projet successeur, visant à créer le chef de guerre parfait avec une emphase sur le charisme qui rend sa voix presque hypnotique. Un projet qui a utilisé comme modèle, The Boss. Au même titre que The Boss, Gene en est un de ses héritiers. Et c'est pas tout ça, mais il a un coup de fil à passer à on ne sait qui. L'inconnu a fourni à Gene les données de trajectoires balistiques du Metal Gear pour que ce dernier puisse montrer au Kremlin que les renégats de Fox et de l'URSS ne plaisantaient pas. Et si le mystérieux interlocuteur a dû trahir les philosophes en volant ces données, ça a bien emmerdé la CIA et c'est le plus important. Voilà, à plus tard, Oslo. Sur ces mots, des soldats de Gene entrent en trompe dans la pièce. Nul s'est réveillé. Il n'a pas pu tuer Snake, sa mission n'est pas terminée. C'est l'occasion de montrer que s'il est le soldat parfait, ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas se faire rétamer en quelques secondes, ce qui rend Gene d'autant plus redoutable. Snake est en cellule lorsqu'Elisa lui apporte son repas et en profite pour lui faire une petite séance de télépathie. Metal Gear va bientôt être opérationnel et chargé de tête nucléaire. Ce qui ne colle pas si les négociations ont bien avancé, comme si Gene avait un autre projet que les revendications officielles. C'est tout pour l'instant, mais Elisa reviendra au besoin. Mais justement, pas besoin, les hommes de Snake le retrouvent enfin. Ils l'escortent à l'extérieur, mais sont surpris par Cunningham. Ils réitèrent sa question posée lors de notre première rencontre, où elle à moitié est volée au KGB. Snake ne sait toujours pas, alors Cunningham abat ses hommes. Il est sûr que Big Boss ment. Le Pentagone lui a affirmé qu'il savait. Le Pentagone, bah voyons ! Et alors que l'experte en interrogatoire pointe son arme sur Snake, Elisa et Campbell débarquent dans un camion en criant à Snake de s'y jeter. Le temps de transporter les deux soldats blessés et les voiles à partie, laissant Cunningham en plan. Une fois les soldats de Gene se met, petite pause en forêt pour qu'Elisa lui explique qu'elle veut voir le Metal Gear détruit et qu'une de ses visions lui a montré Snake anéantissant le tank nucléaire. Même si Ursula l'avait vue détruire le monde. C'est une des victimes de la bombe nucléaire de Kistim, si ça se prononce comme ça. Elle y a perdu ses parents et acquis ses pouvoirs, dont tout le monde a cherché à s'emparer pour avoir un avantage tactique à la guerre. Même Gene, bien qu'il l'eût sauvé du laboratoire qui se servait d'elle et sa sœur comme cobaye. Bref, il faut détruire le Metal Gear, et vite. En route pour l'usine où l'on place des explosifs sur le tank. Droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche... Mais pas le temps ! Gene et ses hommes débarquent et foncent sur nous. C'est alors que le Metal Gear s'active. Quelqu'un est à l'intérieur, le colonel Skowronski. Vous savez, le gars enfermé dans la cage par Python. Il tire sur les hommes de Gene et Snake profite de la confusion pour se rapprocher de ce dernier et lui braquer son arme dessus. Mais il esquisse un sourire. Ce n'est pas fini. Il ordonne alors à Ursula de se réveiller. Et Lisa s'immobilise, comme hypnotisée. Ursula n'est pas sa sœur. C'est son autre personnalité. Le peu qu'il reste de l'infirmière demande à Snake de l'abattre avant que le soldat prenne sa place. Mais Snake ne peut s'y résoudre, et Ursula l'envoie valser avec la ferme intention de le tuer, afin qu'il ne puisse jamais engendrer ses enfants maudits. Gene explique que les expériences faites sur Lisa ont certes augmenté ses pouvoirs, mais au détriment de toute présence des sentiments. Le Metal Gear Raksa n'est peut-être pas mécaniquement achevé, mais il n'a pas besoin de ça. Ursula entre alors dans le char bipède, qui semble immédiatement adopter un comportement bien plus organique, et la lutte s'engage. Snake et ses hommes contre le monstre de fer, avec Gene qui profite du spectacle. Big Boss parvient à endommager le tank, qui explose avec Elisa encore à l'intérieur. Alors que Snake se maudit de n'avoir pu la sauver, tous les soldats contemplent l'homme qui a vaincu le Goliath, ceux de Gene faisant alors la rencontre de la légende en action. Maintenant, Gene comprend que Slot tienne Big Boss en haute estime, mais du coup, il serait temps de se demander ce que ce dernier vient foutre dans l'histoire, mais ça attendra parce que Gene n'a clairement pas décidé à admettre sa défaite. C'est alors que Ghost appelle une nouvelle fois. Ce n'est pas fini. Raksa n'est pas le vrai Metal Gear, juste un modèle test. Notre correspondant apparaît alors, et il a un visage que l'on ne connaît que trop bien. Sokolov. Gene avait sorti de Grozny's Grad et l'avait ramené à sa famille. Il lui en est éternellement reconnaissant, mais il ne peut le laisser détruire l'URSS. Peu importe, le vrai Metal Gear est en train d'être déplacé, Ursula a uniquement permis à Gene de gagner du temps. Il fait alors un jet de débonus charisme et c'est une réussite critique. Il permet à persuader tous les soldats présents que lorsque la guerre froide sera finie, que les deux blocs seront tellement affaiblis par cette lutte qu'ils ne seront plus que l'ombre d'eux-mêmes, les autres nations chercheront à prendre leur place, à s'étendre, tout en essayant d'étouffer ses voisins. Et le meilleur moyen pour ça, ce sont les armes nucléaires. Elles seront vouées à passer de main en main sans que personne ne puisse contrôler leur propagation. La guerre sera globale à toutes les échelles. Continent, pays, villes, quartiers seront en lutte, des amis de longue date en viendront à s'égorger. Et pourquoi pas eux, les soldats en face de Gene. Ces derniers sont captivés, presque hypnotisés, et il n'en faut pas plus pour aller faire psychoter et se méfier les uns des autres, jusqu'à ce que l'un d'eux esquisse un mouvement et qu'ils se mettent tous à s'entretuer. C'est sous les cris et les morts qui tombent que Gene s'en va. Ne reste qu'un champ de cadavres et un nouveau traumatisme pour Snake. Même Jonathan est mort. Il était pourtant sur le point de partir en bateau avec sa femme, mais il s'est fait abattre par une tête décapitée qui tire des lasers et... Non, pardon, mauvaise personne. Campbell affirme que ce n'est pas le moment de se laisser abattre. Très mauvais choix de mots. Metal Gear a été dépossé dans le silo et est armé. Il faut s'y rendre au plus vite. Sauf qu'en chemin, on retombe sur Null qui n'a toujours pas digéré son échec. Mais du coup, Snake peut lui dire qu'il sait qui il est. Il l'a rencontré il y a 4 ans au Mozambique. Un enfant soldat. Qu'on appelait... Frank Yeager. Mais Null refuse de se rappeler de son passé. Il n'est que le soldat parfait et sa mission est de tuer Snake. Sauf que bon bonhomme, il va falloir te faire une raison parce que tu te fais encore une fois péter la gueule. Mais cette seconde défaite semble produire en lui un déclic et Null redevient Frank. Eh bah c'est cool, tu nous attends là ? On a un Metal Gear à détruire, à toute ! Mais alors que l'on emprunte un gros monde charge, Cunningham surgit de nouveau. La mission de Snake est terminée désormais. Ha ha, oui parce que vous croyez que ça allait être une histoire aussi simple ? Cunningham ne bosse pas du tout pour Gene. Et pas non plus pour la CIA. Non non, lui, il appartient au département de la défense. Quand Gene a raconté à Snake que tout n'était qu'une mise en scène, eh bah c'était une mise en scène. Mais orchestré par l'interrogateur. Depuis les événements de la Baie des Cochons, la CIA a un peu trop tendance à s'impliquer dans les affaires qui concernent le Pentagone. Tout ce qui est militaire donc. Et ça, ça fait peur aux dirigeants de ce dernier. Ainsi, vous vous doutez que le jour où ils ont découvert l'existence du projet Metal Gear, ils n'ont pas beaucoup aimé. Ils engagèrent donc Gene pour qu'il subtilise l'arme pour en faire usage sur l'Union Soviétique. La CIA sera anéantie et le Pentagone pourra reprendre en assurance. Il n'y a pas de représailles à craindre. Gene est désavoué et le tir va être effectué depuis une base russe avec une arme russe. Et quand Gene aura tiré, Cunningham détruira cette base avec une tête nucléaire miniature. Et dans tout ça, Snake a agi exactement comme le Pentagone s'y attendait en l'envoyant à sa Nironimo. S'infiltrer, recruter des soldats et forcer Gene à tirer avec le Metal Gear au plus vite, tout était prévu. Là, vous savez ce qu'on dit, la solution la plus simple est toujours la meilleure. Mais maintenant, Cunningham ne peut se permettre de laisser Snake continuer. Et il a pour ordre de ramener Snake en hélico aux Etats-Unis, où il deviendra une nouvelle fois un héros. Mais Snake ne peut pas. Pour Jonathan, pour Elisa, pour Campbell... Attendez, il n'est pas mort Campbell ! Il ne peut pas se permettre de fermer les yeux sur un lancement nucléaire qu'il a une chance d'arrêter. Du coup, il explose le planeur de Cunningham et Cunningham avec. Et voilà Gene. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? On sait pour le Pentagone ! Ha ha ! Non ! Gene savait pertinemment ce que manigançait le département de la Défense. Et c'est lui qui les a tous menés en bateau. Il s'est servi de l'occasion pour mener à terme ses propres objectifs. Tirer sur le RSS ne déclenchera pas une guerre. Par contre, détruire les deux bases des philosophes que sont la CIA et le Pentagone ? Si ! Les USA seront en ruine et l'Union Soviétique sera accusée. C'est parfait pour que le chaos règne sur le monde. Même l'OTAN sera énormément affectée. C'est le prix à payer pour débarrasser le monde des philosophes et bâtir un monde plus équilibré. Une nation de soldats à leur propre solde. Armies Heaven. Des militaires sans pays, sans frontières. L'armée ultime pour un monde à nouveau uni. C'est le rôle de Gene en tant qu'héritier de The Boss. Elle qui sacrifia sa vie pour une cause plus grande. Parce que Snake Eater, Volgin qui tire sur le laboratoire de Sokolov, Jack qui doit tuer son mentor, tout ce qui s'est passé dans cette jungle n'était aussi qu'une mise en scène, un leurre, l'œuvre d'une seule personne. Sur ces terribles mots, Gene va pour appuyer sur le bouton de mise à feu de Metal Gear. Mais la fenêtre explose. Ursula. Ou... Elisa. Elle se jette sur Gene, mais celui-ci est trop fort et lui plante une lame dans la poitrine, avant de partir en vitesse. Dans son dernier souffle, Elisa nous dit qu'il existe un module d'activation manuel à même le Metal Gear. Et c'est vers là que doit se rendre Gene. Enfin, ses visions s'éclaircissent. Big Boss va effectivement détruire le Metal Gear, mais il en créera un autre, et ses enfants mettront le monde à feu et à sang. Et le sauveront. Sur ces mystérieuses paroles, Elisa meurt. Snake court à Gene, il est temps d'en finir. Et après un combat acharné, Gene est vaincu. Finalement, peut-être est-ce Snake qui est le véritable héritier. Mais cela ne change rien. Le compte à rebours est lancé, et rien ne peut l'arrêter. Gene donne à Snake le microfilm renfermant la fortune dont il s'asservit jusque-là. Et bah la voilà, l'autre moitié de l'héritage des philosophes. Sur ce, Gene rend son dernier souffle. Le missile commence à s'élever, Sokolov dit à Snake de viser l'unité Metal Gear, mais ses tirs seuls ne parviennent pas à le détruire. Tout semble perdu. Mais soudain, les tirs reprennent de plus belle. Tous les soldats présents ont joint leur tir à ceux de Big Boss. Les dégâts deviennent considérables. Snake tire une dernière roquette qui explose. Le souffle l'envoyant valser. Metal Gear décolle. Mais explose en plein vol. Le monde est sauvé. Mais Snake ne répond plus. Ailleurs, dans les sous-sols de la CIA, Oslo, ou devrais-je dire Adam, va à l'encontre du directeur de l'agence. Ces derniers s'apprêtent à s'abriter des missiles qui ont été tirés, puisqu'il ne sait pas que Big Boss les a détruits. Et il explique à l'agent triple des philosophes qu'il compte bien mettre en sécurité la première moitié de l'héritage. Comme ça, même si les Etats-Unis brûlent, les philosophes continueront de vivre. Oslo n'a pas besoin d'en entendre plus. Il dégaine et abat le président et ses gardes du corps. Enfin, il a l'occasion d'éliminer les philosophes pour accomplir l'idéal de The Boss. Transmettre l'esprit du vrai patriote. Oui, Oslo est un agent quadruple. Snake est vivant. Et Campbell aussi. Ça, c'est pas une surprise. Frank Yeager est dans un sale état, surtout mentalement. Il restera aux soins de paramédics pendant un moment. Je vous ai déjà dit qu'elle s'appelait Clark ? Docteur Clark ? Sinon, tout va bien pour Seagint. Zéro est blanchi et Snake a de nouveau droit à une petite médaille. Mais cette fois, il sait quoi faire de son futur. Transmettre à d'autres ce qu'on lui a transmis. C'est la fin. Mais v'la-t-il pas qu'on a Oslo au téléphone avec quelqu'un que l'on devine être Zéro ? C'est lui qui a fourni les données de trajectoire à Jean. Tout comme c'est lui qui avait anticipé que le directeur de la CIA en serait effrayé et irait se planquer avec l'héritage, permettant ainsi à Oslo de l'éliminer en faisant passer cela pour un suicide. Il s'était servi de Jean et de Fox pour parvenir à ses fins. Des fins qui impliquent les gènes du soldat parfait et autres génomes. Un projet intéressant. Oslo accepte d'y participer à une condition. Que Big Boss soit aussi de la partie. Pour prendre la place des philosophes et devenir les Patriotes. Sous-titrage Société Radio-Canada